Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale, j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis, comme d'habitude c'est une guidance générale, on écoute simplement ce qui résonne au fond de ton coeur, de ton âme, ne force pas les choses, surtout n'oublie pas que je suis ici pour te donner des déclics pour pouvoir t'aider sur ton chemin de vie, ok ? Aujourd'hui nous allons prendre l'oracle G et mon ego pour voir qu'est-ce que je ressens en message. Alors qu'est-ce que je ressens ici ? Encore très très fort, il y a vraiment un désir, un désir charnel, il y a du désir pour quelqu'un, c'est très très charnel, c'est très fort, c'est très puissant je ressens, ça peut même agacer un peu ton système nerveux, parce qu'il y a un petit peu de la compréhension du pourquoi, du comment, de ce désir. Alors en tous les cas, sache qu'ici, il y aura un retour, et j'entends, la peur n'empêche pas le danger. Donc même s'ici, il y a une forme de tentation charnelle et que tu te contiens, tu te retiens, je sens qu'il y aura quand même de l'action. Vous prenez bien ce qui résonne, parce que bien entendu, ça ne sera pas pour tout le monde pareil, mais en tous les cas, ici c'est vraiment basé sur, malgré que tu te retiennes, malgré peut-être aussi une prise de distance, voilà, clairement, voilà, il y a du charnel, on a du désir, on a de la tentation, et malgré qu'on essaie de repousser tant bien que mal, ce mouvement de désir, moi je ressens que, voilà, il y a de l'action qui seront quand même faites. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir du huck, voilà, disons les choses clairement. Allez, qu'est-ce que je peux leur dire ici ? Mais oui, les amis, arrêtez de vous prendre la tête, ça fait partie de la vie. Beaucoup de personnes sont outrées des fois de comment on parle ou quoi qu'est-ce. Alors bien entendu poliment, mais sûrement, tu vois, je veux dire, je crois qu'il y a des choses bien plus bizarres de ce qu'on nous raconte ou de ce qu'on pourrait voir. qui sont plutôt inquiétantes que de dire réellement les choses. Allez, qu'est-ce que je peux leur dire ici ? Bien entendu, merci de liker et de partager, les amis, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que je peux ? Oui, il y a vraiment une réflexion. Allez, en dos de deck, on a quoi ? Oui, tu vois, on a l'oiseau. Donc effectivement, il y aura cette notion de retour, de nouvelles, de lâcher prise à un moment donné. Parce que je ressens vraiment le système nerveux à un moment donné. Il sera au bout du bout en fait. Et puis peut-être que tu es quelqu'un aussi qui aime savoir le pourquoi du comment. Voilà, donc il y a réellement des nouvelles ici, à laquelle on a quand même la sagesse, les belles opportunités avec une blonde. Alors c'est soit un blond ou une blonde ici, clairement, selon la polarité qui t'intéresse, bien entendu. Selon, voilà, une blonde en tous les cas. Alors, c'est possible qu'il y a deux femmes ou deux hommes ici et il y a deux couleurs différentes. Une qui aime bien le bleu, une qui aime bien le rouge. Moi, j'adore le bleu. Je vous dis ça. Il y a une prise de hauteur et il y a une prise de conscience en tous les cas de ce que cette personne est réellement, dégage. Et je ressens réellement ces énergies aussi. On est attiré par ces énergies, par sa lumière, par sa prise de hauteur aussi. Donc il y a bel et bien une invitation qui, selon moi, il y aura de l'action. Car les hantes a vraiment plus, plus. OK, bon, on va aller voir avant qu'est-ce qu'on nous dit. Oui, allez, let's go ici. Oui, vous êtes guidés de toute façon. Vous êtes guidés ici. Alors, je le dis bien, que tu le ressens ou pas, là, n'est pas le problème. Il n'y a pas de souci, les amis. Mais il est possible d'un guide. Alors, des anges, des guides selon tes croyances, même un défunt, je le dis souvent. Ça peut être un défunt que tu as connu dans ce monde terrestre ou pas. Simplement, on a aimé, comment dirais-je, on a aimé ou on aime, pardon. La personne que tu es au niveau de cette vie terrestre. Et on a décidé de pouvoir t'aider, de pouvoir te guider, tu vois. Mais je ressens plus quelqu'un quand même qui est là, présentement. Non, que tu as connu. Ouais, clairement, on me dit que tu as connu. C'est un monsieur. Ce n'est pas quelqu'un enfant, adolescent. C'est quand même un monsieur. J'entends vraiment un monsieur. Peut-être que ça peut te parler, le chiffre 52, une année de naissance ou simplement une âge. Et aux alentours de 7 ans. Aux alentours de 7 ans, on me dit. Aux alentours de 7 ans, il y a eu quelque chose. Aux alentours de 7 ans. Ici, on voit bien qu'on est une forme de... On est blessé ici. On est blessé. On est blessé, mais ce n'est pas vraiment blessé. Je ressens ici. On a un peu un effet de ruse. De ne pas avouer. De ne pas... De se mentir à soi, en fait. On sent bien qu'il y a quelque chose ici qui nous émane. Avoir cette tentation. Mais on ne veut pas se l'avouer. Donc, on se le cache déjà à soi-même. Et puis, par la même occasion, à cette personne. Eh oui, parce qu'on ne veut pas écouter son cœur, son âme. Qu'est-ce que je dis ? Non, mais c'est dingue, ça. C'est dingue. Vous avez du mal à écouter votre cœur et votre âme ici. Alors, conscient ou inconscient, pour moi, il y a des deux. Pour l'instant T, il y a des deux. On est mitigé ici. Donc, pas d'inquiétude. À un moment donné, ça va se décanter, selon moi. Puisqu'on a quand même le chiffre 33 qui nous remet au 6. Donc, pour moi, avec un petit peu de temps, on va avoir ce fameux déclic de se dire « Non, mais attends, ça perdure. » On voit ici qu'il y a des très, très fortes pensées, tu vois. Des très, très fortes pensées envers cette personne, cette tentation, ce désir, ce ressenti inexplicable. Donc, voilà. Après, il est possible que tu aimes aussi la couleur jaune ou vert. Il y a un travail énorme. Il y a un travail énorme à faire. Il y a peut-être un peu d'ego. Il y a un petit peu, ouais, voilà, l'ego, l'orgueil. Et puis, peut-être aussi des personnes qui sont quand même focus sur leur travail en disant « Écoute, je vais travailler, travailler, travailler. Comme ça, je vais éviter d'avoir des pensées. » Mais les pensées sont quand même là. Alors, je ne dis pas pendant que vous travaillez. Peut-être que ça, vous arrivez à gérer. Mais en tous les cas, vous ne travaillez pas non plus 24 heures sur 24. Donc, dès que vous avez une petite pause, une petite pause ou bien le repas du midi ou le repas du soir, il y a un effet ici. Bim, ça revient. Tu penses à cette personne. Et puis, ici, on a l'écureuil. Alors, pour moi, l'écureuil, ça peut être aussi un animal totem qui t'appartient. Je ressens ici, vous êtes, vous prenez, vous prenez, vous prenez. Tu sais, c'est comme l'écureuil qui fait ses réserves. On a l'impression que tu prends, tu prends, tu prends. Tu essaies de gérer, de contrôler tes pensées vis-à-vis de cette personne, de ces désirs, de cette tentation très, très chaude. Attention, très chaude. Et à un moment donné, oui, mais l'écureuil ne peut plus faire sa réserve. Donc, vous, c'est pareil. À un moment donné, il va falloir qu'on libère. Donc, on libère quoi ? On libère la parole. On s'exprime. Et c'est ce qu'il va y avoir ici. On va vouloir s'expliquer, reprendre contact avec toi ici et discuter tranquille, apprendre à se connaître un peu mieux. Oui, il y a un déplacement ici. Donc, il y a la possibilité que vous souhaitez vous voir face à face, peut-être, pour quelque chose de plus réel. Je ressens quelque chose de plus réel. Et c'est dingue parce qu'on me montre vraiment l'avion. L'avion, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez rapide. Donc, ici, voilà. Il y a un espèce de mouvement d'énergie qui commence à aller un peu plus vite ici. Oui, il y a réellement une évolution, une prise de conscience, une élévation. Et c'est quelque chose que tu seras grandement surpris. Surprise, ou cette personne aussi. Il y aura le bonheur, la stabilité, la joie, l'harmonie. C'est un cadeau de l'univers. Vous êtes fait. Il y a un lien entre toi et cette personne. Vous êtes fait. Vous devez le ressentir. Toujours le cœur et l'âme. Et puis, on va se mettre à nu ici. On va se mettre à nu. On va oser se mettre à nu. Ouh. Caliente. Et puis, c'est avec une certitude qu'on te dit ici, là. Ne doute pas de tes pensées. C'est ton intuition. C'est ton défunt qui t'aide, qui rentre en toi pour te donner des messages. Et je te le redis, avec le feu, c'est caliente, c'est la passion, l'explosion. Je vous fais des gros bisous. A bientôt. Et merci de l'acier, partagez. Ciao, ciao, ciao.